aujourd'hui on a de la chance parce qu'on a celui-là qui a réalisé la vidéo la dernière vidéo de Toufan Bokiribbo Bria vous étiez nombreux à me demander ce que ça signifie moi je sais pas lui a eu le temps de travailler avec eux pendant une semaine sur le tournage peut-être Mastawo Barabas a eu l'occasion de lui glisser à l'oreille c'est que Bokiribbo l'avait dit donc je sais pas il va nous dire ça il s'appelle Eben Ska passionné de photos pour lui il dit la magie s'opère quand on est là et qu'on réfléchit et tout il est dans l'art et tout mais c'est l'occasion aujourd'hui d'aller la découverte de ce jeune parce qu'on a un souci récemment j'ai vu des béninois le réclamer qu'il est béninois et lui-même il dit qu'il est togolais donc tout ça c'est des détails on sera avec lui en 30 40 minutes nous allons essayer de tout savoir sur ce jeune togolais qui fait la pluie et le beau temps en ce moment Eben Ska bienvenue dans les studios de Café Matina bonjour Kevin c'est un plaisir d'être là ce matin le plaisir il est partagé il est immense il est gras il est grave et il est il sait pas comment tu le dis mais ça fait quand même plaisir d'avoir une aussi grande personne c'est ce que je disais dans mon introduction qu'au Togo on n'a pas le temps de célébrer nos gars qui nous font vraiment plaisir pour moi tu es un monument tu laisses l'une des plus belles personnes qui travaillent dans le domaine des photos et des vidéos en tout cas félicitations pour la dernière sortie de toufa on n'a rien envié aux autres réalisateurs africains merci merci on essaie de faire de notre mieux et j'ai vu sur un poste et un jeune sur une page qui publiait qui disait la première sortie officielle de Eben Ska avec Bobby Go qui a un coup de maître et le jour-là je me suis dit non c'est pas sa première sortie que tu as eu à faire des vidéos par le passé donc je voudrais aujourd'hui que tu nous parles un peu de tes débuts on va aller à la genèse on va chercher on veut connaître quand est-ce que Eben Ska a commencé comment il a commencé jusqu'à ce qu'il réalise aujourd'hui la vidéo des toufa d'accord déjà salue tous les téléspectateurs qui sont en ligne et c'est une longue histoire en fait je veux dire que depuis tout petit j'étais très attiré par tout ce qui est expression artistique donc sur les bancs pendant que le professeur faisait le cours j'étais là à dessiner etc donc j'ai commencé par le dessin ensuite j'en suis venu au graphisme et tu vois dans le domaine du graphisme vu qu'on est en Afrique il faut des réalités il faut refléter des réalités en général les images que nous trouvons pour les affiches les images qui sont importés d'Europe etc donc il a fallu créer une petite bande d'images d'ici donc c'est comme ça que je me suis mis dans la photographie et que je suis venu ensuite à la vidéo plus tard donc de base rien ne me prédestinait forcément à la photographie ni à la vidéo mais voilà et pour ceux qui disent que c'est ma première sortie officielle c'est mon premier clip vidéo officiel que j'ai réalisé de A à Z tout seul pour moi ce clip signifie beaucoup je veux dire et c'est une longue histoire c'est une très belle histoire je veux dire voilà d'accord donc est-ce qu'on peut accepter que c'est ta première vidéo officielle réalisée par Ebel Stavussol ou il y a eu d'autres vidéos parce que je me suis baladé également sur ta page j'ai retrouvé une vidéo de noir velou et qui a été réalisée un an auparavant exactement oui cette vidéo j'étais en co-réalisation avec un autre réalisateur donc j'ai surtout fait la direction artistique ce que j'ai peut-être oublié de mentionner c'est que je suis réalisateur je suis photographe mais je suis aussi autre chose je suis directeur artistique je suis sculpteur je suis coloriste je suis artiste chanteur aussi des projets qui viennent et donc il y a beaucoup de choses qui vont venir en prendre le temps de faire les choses comme il faut mais oui c'est mon premier clip vidéo officiel que j'ai réalisé tout seul que j'ai monté tout seul et voilà mais comment cette confiance l'arrivée parce que pour les toufans on sait c'est universal si ça travaille avec de grosses maisons ça vise même on se rappelle ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud dépenser plus de 10 millions pour faire une vidéo là-bas et Basic Becore si je ne me trompe pas avant de revenir à Lomé et de faire confiance à quelqu'un qui veut commencer avec eux je veux savoir comment cette magie là où tu as un parent qui travaille les toufans non pas du tout en vrai pas du tout en vrai j'ai été tout aussi surpris que vous qu'ils m'accordent cette confiance là pour un clic vidéo et c'est un risque qu'ils ont pris c'est vrai que les toufans c'est la famille c'est on travaille beaucoup ensemble il y a des projets qu'on a fait ensemble énormément on voyage beaucoup ensemble mais de là me confier un clic vidéo oui ils ont vraiment eu confiance en moi et je les remercie pour ça d'ailleurs et voilà ça c'est fait instinctivement j'étais là un dimanche un dimanche je me dis et Barabas qui m'appelle pour me dire Ben samedi qui vient on tourne un clic vidéo donc c'était même pas une question il me l'a appris qu'on devait tourner un clic vidéo parce qu'il sait que je peux me dérouler très vite comme je dis et donc voilà ça s'est passé comme ça aussi instinctivement c'est ça et dis nous un peu par rapport à cette réalisation ou à ce coup de mettre Bok Ligbo avec Toufan ça vous a pris combien de temps il te faut combien de temps pour réaliser une telle vidéo de la disons du jour du tournage jusqu'au rendu d'accord ce qu'il faut savoir c'est que les Toufan c'est des gars qui vont être très dans l'instinct quand ils vont avoir un projet ils vont essayer de le réaliser plus tôt possible mais quand même bien cette vidéo nous a pris une semaine pour le travail en amont et pour le tournage donc il m'a appris qu'on devait tourner dimanche et le samedi on tournait waouh donc il y a eu un travail monstre à faire au préalable il y a eu des fonds à fabriquer un immense fonds il y a beaucoup de choses en amont qu'on a dû faire et ça nous a pris une semaine une semaine personne d'entre nous ne dormait parce que oui il fallait préparer les choses et être bien préparé ok voilà aujourd'hui pour les jeunes qui te regardent qui voient un peu tes oeuvres on voit ces photos ces belles images que tu as réalisé on voit également la vidéo et des Toufan aussi qui est ton oeuvre est-ce qu'il y a eu une école particulière tu as eu une formation parle-nous un peu comment est-ce qu'Evesque a arrivé à la photo jusqu'à parler de réalisation vidéo et je crois que j'ai toujours eu un problème avec les institutions d'enseignement c'est-à-dire que je crois que je suis quelqu'un de particulier pour apprendre les choses je n'ai pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour me dire comment faire je vais m'apprendre les choses de la même manière et donc oui dans le temps il n'y avait pas forcément de structure en soi qui enseignait ça donc j'ai dû apprendre de moi-même en expérimentant en faisant des erreurs surtout et c'est venu comme ça je crois que c'est peut-être la meilleure des manières pour apprendre d'ailleurs en faisant des erreurs et oui quand même j'en suis à ma septième année dans le domaine que je suis dans lequel je suis des ED et donc ouais ça a pris du temps mais on en est venu ok quand même 7 ans c'est pas rien comme on le dit souvent c'est beaucoup et l'autre côté est-ce que les Toufan parce qu'on sait que c'est Toufan c'est Universal et qui parle d'Universal parle d'une des plus grosses boîtes en matière de musique et tout tout à fait donc ça veut dire que les Toufan aujourd'hui ils vont pas venir demander pardon ils vont pas faire comme c'était Zatis pour dire on a 200 000, on a 300 000, on a 600 000 dis nous pour une telle vidéo avec Toufan est-ce qu'elle peut gagner combien combien approximativement ? parce que j'ai entendu dans les rumeurs dans les coulisses que tu as à peu près 10 millions est-ce que c'est vrai ? je vais dire que c'est une belle question c'est une question que beaucoup de gens me posent mais je vais dire que nous avons été 3 à nous asseoir pour réfléchir aux vidéos et je crois que le coût de cette vidéo va rester entre nous 3 ah bon ? je vais pas partager bon on va faire un test je veux une fourchette est-ce que je donne une fourchette moi je donne de 3 à 5 millions ou de 5 à 10 millions beau ? beau ? beau qu'il beau ? ça fait 3 donc il a la réponse Kevin je vais le laisser sur ma question les nouveaux modèles les nouveaux modèles c'est vraiment partagé je veux que tu partages un peu ce que je retiens surtout ce que je retiens de cette expérience c'est surtout l'enrigissement professionnel en vrai pour moi c'est plus important il est arrivé que je fasse ces projets de manière gratuite ça m'est arrivé ce qui montre que pour moi ce n'est pas l'argent le plus important c'est ce qu'on y gagne intellectuellement de manière artistique etc donc je ne m'attarde pas sur ça voilà on va dire ça comme ça il y a Korsi Octave à Pesson artiste de la chanson qui dit félicitations et merci pour cette vidéo j'espère que tu pourras travailler avec des artistes qui n'ont pas les mêmes moyens que les tous fans en tout cas j'ai vraiment aimé la vidéo qu'est-ce que tu repends à Pesson merci de l'encouragement déjà ça me fait plaisir c'est un grand plaisir ce que j'en dis c'est que pour moi le clip vidéo que j'ai réalisé c'était à titre expérimental encore une fois c'était mon premier clip vidéo pour être en être avec vous au préalable il y a eu plein d'artistes qui me sont venus pour que je réalise des clips vidéo j'ai pas forcément été partant pour ça on va se dire juste que Barabas a su comment comment me mettre pieds et poings liés devant le fait accompli en fait j'aurais pas pu les laisser parce que voilà ils devaient réaliser un clip vidéo ils n'auraient pas pu partir avec le temps le délai qu'ils avaient et donc je me suis retrouvé devant le fait accompli et donc ouais je l'ai fait parce que c'est des frais parce que voilà c'est pour ça que j'ai fait pour le moment je sais pas si je suis partant pour recommencer l'expérience pour le moment mais oui ça a quand même été un plus mais dans les dans les mois à venir probablement oui ça se fera peut-être il y a Toto Patrick qui vient te féliciter aussi l'artiste de la chanson et il y a une autre personne qui a reposé ma question par rapport au prix et l'argent que tu as pris que les tout fans ont payé voilà l'argent que tu as pris l'argent que j'ai pris voilà ok d'accord il demandait il dit si un artiste a envie de solliciter tes services pour une réalisation des vidéos un peu comme les tout fans minimum il doit prévoir combien je vois que les gens sont insistants sur cette histoire non 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 c'est une autre question bien sûr un artiste a envie de réaliser une vidéo mais il veut se préparer par exemple il doit faire un budget avec ses avant de durer à son staff mais il veut travailler avec toi totalement donc entre parenthès il doit mettre combien minimum au niveau de la vidéo oui le problème c'est qu'il n'y a pas de minimum mais il n'y a pas de maximum c'est important parce que les projets ne se ressemblent pas je suis très honnête dans ce que j'entends dire au premier de passer au bureau oui de préférence en fait je vais vous expliquer une chose je les projets ne se ressemblent pas comme je viens de le dire il y a des paramètres vraiment différents il y a des endroits où on a tourné il y a c'est qu'il faut mettre dedans le décor et tout exactement c'est vraiment on va dire que pour tout budget on peut réaliser quelque chose après ça dépend de l'ampleur que vous voulez donner à votre projet c'est de ça qu'il s'agit wow en tout cas les félicitations qu'on dit à Sandra Paerezo qui dit bravo Idem Sika Sogo félicitations Zaga Bambo qui dit tu es très bon Emmanuel Atcha le travail bien fait paie toujours très content d'apprendre que cette vidéo d'Etoufan a été réalisée par un Togolais Alfred Dufredi félicitations le vieux Nyanki Nyankana qui nous suit aussi depuis c'est pas là aujourd'hui tu es où tu es en Belgique ou en France parce que toi tu n'es pas sur place au tantôt il est en Belgique tantôt il est en France tu es très bon et tu es un génie de réalisateur voilà merci et je reviens à cette question c'est quelqu'un Kevin quand est-ce que tu comptes inviter le mari d'Almok pour nous parler de son de ses tableaux ça viendra de Kenzi on aura le temps voilà il y a Nyanki aussi qui dit bon que tu ne veux pas parler de budget qu'il aussi attend le budget voilà mon dieu et il y a Amen Atisoubi qui dit il paraît que c'est toi-même qui choisi tes projets est-ce que c'est vrai ? oui oui la preuve c'est ce dont je suis en train de vous parler c'est pas parce que ça va être bien payé que je vais le faire non comme je viens de dire c'est pas l'argent le plus important pour moi c'est ce que le projet peut m'apporter artistiquement c'est vraiment ce sur quoi je me base ok non je suis pas quelqu'un qui va être intéressé par l'argent je vais d'abord être intéressé par les projets avant l'argent c'est vrai que l'argent c'est important ok mais en amont il y a l'enregistrement intellectuel avant toute chose il y a le grand frère, le doyen, mon modèle Eugène Atigan qui nous fait un réel plaisir de nous suivre dans ce direct il dit c'est une façon de valoriser son talent il faut au minimum combien pour que tu sois engagé sur un projet ? oh la la ça c'est pas moi c'est les commentaires, joli les commentaires ah ah oui la la ça va vraiment dépendre du projet enfin il faut faire simple il faut dire que pour faire simple si oui 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 voilà je vais pas perdre ça je dis Ben même dès son arrivée en photographie avec ses photos, tes images en même temps dès qu'on voit les photos on voit la signature on voit Eben Eben Ska on se demande quand tu vois quand tu vois le travail on se dit pour approcher telle personne ça va être ça va être dur ça va être du lourd et après on a vu le making of des sous-tout des tournées des touffans que tu as réalisé avant de réaliser cette vidéo voilà cette vidéo des touffans on a vu que tu as réalisé beaucoup de mini vidéos quand on voit les enchaînements quand on voit les transitions quand on voit sur tous les plans et tout on se dit que ce maître pour l'approcher c'est genre il doit travailler pour les lourds et effectivement on a vu que tu as travaillé pour les lourds les touffans aujourd'hui d'autres artistes également demandent bien avant cette émission moi d'autres m'ont posé la question combien coûte un projet chez Eben Skaf ? je dis je connais pas mais vu que ils ont vu l'affiche et ils savent que tu seras sur le plateau aujourd'hui c'est pour ça ils sont venus je crois que le numéro que tu vas laisser à la fin oui je crois permettra à beaucoup de personnes de te contater et de venir vers toi mais moi j'ai une doléance à faire accepte également les autres accepte de travailler tous les autres comme tu as dit tu choisis tes projets toi-même tu ne peux pas travailler sur tout projet et tout peut-être que c'est l'international parce que je ne veux faire qu'avec les lourds les signers d'universal accepte tout le monde merci de votre réaction ça me fait vraiment plaisir votre compliment surtout ce que j'en retiens c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me viennent et qui pour eux se disent forcément que mes prix vont être très élevés si pour moi c'est éclateur pas parce qu'ils se disent que mes prix vont être élevés mais parce qu'ils se disent sûrement que mon travail est de qualité oui encore une fois c'est ce que je retiens de tout ça et ça va vraiment dépendre du projet en fait il y a des fois où je travaille sur des projets où je ne prends pas un franc et il y a des gens qui vont témoigner de cette histoire là où je ne prends pas un franc mais sur lequel je me donne totalement clairement donc le but c'est simplement de m'approcher avec un projet qui m'intéresse et on va s'entendre sur ça il n'y a vraiment pas de problème et seconde chose il ne faut pas que les autres artistes pensent que je ne cherche à travailler qu'avec le lourd qu'avec les lourds non ce n'est pas forcément ça c'est que en fait peut-être que ces lourds dont ils sont en train de parler viennent vers moi avec des projets qui sont intéressants pas forcément financiers mais artistiquement ok il y a Yauvi Djaban qui dit dans les commentaires que ta voiture est bien plus célèbre que ta voiture je veux savoir c'est quoi comme voiture est-ce que c'est ça qui est carré devant quand on parle de Benzka sa voiture l'accompagne on parle de sa voiture je ne sais pas on dit sa voiture est bien célèbre que la voiture c'est quoi comme voiture oui elle m'a venu la vedette c'est vrai ah bon totalement en fait je ne sais pas de laquelle il parle ah bon j'ai deux voitures il y en a une qui est moderne et une autre qui est qui est vintage c'est une voiture de collection c'est celle-là c'est celle-là qui parle c'est celle-là voilà ce qui tue là exactement en fait c'est la voiture qui a été dans le clip GoKliGo ok et les gars ont vraiment insisté pour qu'elle soit dedans ah donc c'est ta voiture ou fait dans le clip oui c'est l'une de la voiture donc ça c'est elle il faut qu'elle a fait donc dans le titre GoKliGo voilà c'est pour lui c'est le propriétaire qui est là voilà on continue donc ouais voilà C'est vrai qu'elle est plus élève souvent d'ailleurs et elle est très belle, je suis en grand passionné de tout ce qui est beau en vrai et donc de vieux objets etc et c'est des voitures qui ne se font plus aujourd'hui c'est une voiture de 74 donc ouais que j'ai dû retaper totalement, c'est une passion pour moi Ok, tu as parlé, au début on avait parlé d'une vidéo que tu avais réalisé il y a plus d'un an déjà pour l'artiste Noir Velou tu as dit que ce n'était pas une collaboration, que tu gérais l'intéression et tout, les gens se demandent c'est quelle vidéo je vous demande de suivre avec moi et on revient juste après, il s'agit de Black East Merci à l'instant, c'était le titre Black East réalisé par Fawaz avec la co-réalisation de Evan Scar comme il l'avait annoncé sur ce projet, merci je reviens un peu aux commentaires, il y a Oueso Thierry qui dit Kevin s'il vous plaît passez le bonjour à Evan Scar, dites-le que c'est de ma part il y a Scar Sogo qui te dit merci, Fleur Tavolissi, bonjour Jivance, effectivement je profite pour te dire merci il a travaillé avec Piccalozy sans prendre un seul franc, c'est séance de shooting, voilà, donc un chapeau à toi et force pour la suite merci, il y a Joanita qui dit Kevin, à la fin n'oublie pas de lui demander de nous faire un acapella de Mavida à la fin Mavida c'est un peu quoi ? oui non c'est... je me rappelle aussi, tu vois pas comment je regarde Mavida c'est... non non c'est un titre que j'ai fait en featuring avec Noir Velour que je salue d'ailleurs et 800 projets qu'on a fait ensemble ok, avec Noir Velour, mais par rapport à Noir Velour j'ai appris dans les coulisses que si vous êtes très très lié, très proche est-ce que c'est juste relation artiste artiste ou bien il y a quelque chose derrière parce que dans les commentaires j'ai pas envie de lire le commentaire de quelqu'un mais quelqu'un a demandé, il dit mais est-ce que Noir Velour c'est à moitié ? c'est ton petit coeur ? c'est ta préférée ? est-ce que Eben est un coeur à prendre ? est-ce qu'il est marié ? il a des enfants ? il est toujours célibataire ? parce que nous sommes dans les commentaires, on veut savoir, on est prêt ? c'est beaucoup de questions en même temps on va dire, beaucoup de questions en même temps, je m'y perds non, en fait Noir Velour, j'ai failli dire Christelle Noir Velour, c'est quelqu'un qui m'est très cher avec qui j'ai partagé beaucoup de choses artistiquement en parlant et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup, il a une voix magnifique artistiquement, il est juste incroyable voilà, c'est ce que j'ai à dire en ce qui concerne si c'est ma moitié je ne dis, non, ça dépend de ce qu'il veut dire par là je ne sais pas avec elle si la question c'est ça si la question c'est ça ? si c'est la question au fait d'accord je vais dire que non, je ne suis pas en couple et non, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant ok, voilà, il n'est pas en couple, il n'est pas marié, il n'est pas d'enfant c'est un garçon, Boké, Boké, Boké je continue avec les commentaires, il y a Sylvia qui dit j'aime bien cette chanson de Noir Velou, félicitations salut Edem, j'aimerais bien faire une formation en shooting photo avec vous, est-ce possible ? c'est une question qui revient très souvent ah bon ? oui, qui revient très souvent ça va venir, ça va venir il y a Ska Sobo qui dit tu es pétri de beaucoup de talent mais il ne sait pas pourquoi tu te caches oui, on va dire que je suis quelqu'un d'introverti je suis quelqu'un de très introverti, je ne suis pas du genre à sortir énormément c'est vrai que je route beaucoup pour me détendre et tout mais je ne suis pas très mon dame, on va dire ça comme ça ok, il y a Ska Bongo qui dit eh ben si tu touches à Abdoua Velou tu auras des circonstances c'est un gars faut pas qu'il s'en fasse toi, tu ne veux pas prier pour qui va réaliser une vidéo et tu es entré à Yoz au lieu de chercher une vidéo, tu es intéressé à autre chose quoi on va rester à moi en tout cas merci Edem et après le projet de TOUFAM est-ce qu'on peut savoir quels sont les autres projets qui tiennent à coeur en ce moment à Edem ? oui, j'ai des projets vidéo personnels à réaliser j'ai un single qui va sortir très bientôt ah un single ? exactement ah ok, mais tu l'as dit aussi que tu es artiste exactement, je suis artiste chanteur, je suis beatmaker aussi ah beatmaker aussi ? oui le garçon là il a tout hein non mais du coup voilà, donc il y a un projet single qui va bientôt sortir et on s'attelait à la réalisation du clip vidéo ok et voilà mais est-ce que les TOUFAM finalement ont dit qu'ils se cachaient derrière le titre BOKIRIBO ? BOKIRIBO, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris le concept de la chose ce qu'il faut savoir c'est que les TOUFAM c'est des ambianceurs c'est des gens qui vont vous faire danser sur quelque chose pour lequel vous n'aurez pas pensé voilà c'est ça leur force ok et donc il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ce titre mais aujourd'hui qui dansent en écoutant ce titre là c'est ça la force des TOUFAM voilà merci Jivans, ça a été un réel plaisir de t'avoir ces 30 minutes on a un peu tout partagé si tu avais un point, un message aujourd'hui comme il y a beaucoup d'artistes qui sont connectés quel est ton message que tu as particulièrement aux artistes togolais surtout par rapport à leur travail et tout ce qu'ils font pour donner un sens à leur musique, à leur tout si tu devais te mettre aujourd'hui dans la peau d'un conseiller quelqu'un qui doit parler aux artistes togolais étant donné qu'ils sont beaucoup ici, qu'est-ce que tu leur diras ? je leur dirais félicitations pour le travail qu'ils sont en train d'abattre c'est vrai que par ces temps-ci, cette histoire de Covid est en train de tout chambouler ça doit être un peu difficile mais je vois qu'ils ne s'arrêtent pas là ils font de leur mieux pour sortir des nouveautés etc et tant que je pourrais les aider, je ferais mon mieux pour voilà en tout cas merci, un mot de fin ? merci à toi je voudrais remercier tous ceux qui suivent mon travail depuis le début tous ceux qui m'apportent leur soutien parce que c'est grâce à eux que j'en suis là ok c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très extraverti mais tant que j'aurai le moyen de les remercier pour ça, je le ferais c'était Juvance qui signe Ebenska en tout cas merci d'être passé dans cette émission Café Magnal où tu nous a révélé beaucoup de choses sur ta personne et voilà j'oubliais, au cas où quelqu'un voudrait sérieusement entrer en contact avec toi comment on fait ? il y a ma page instagram sur laquelle il peut me contacter donc Ebenska Ebenska comme ça Ebenska comme ça Ebenska comme ça et je ne vais pas donner mon numéro parce que ça va être compliqué après ça va être compliqué donc voilà ok 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 c'est vrai donc allez-y plus sur la page instagram c'est lui-même qui gère son instagram et c'est plus simple dès que vous vous connectez sur instagram vous expliquez la raison il y a aussi d'autres personnes qui font cette erreur là tu n'as pas allé sur instagram pour lui dire coucou c'est pas ton problème ouais salut l'équema voilà tu vas tu t'exprimes salut Ebenska je suis tant 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 artiste de la chanson je suis tant tant promoteur tant je viens ici par ce canal essayer d'entrer en contact avec toi parce que j'ai ceci j'ai cela vous expliquez la raison pour laquelle vous avez besoin d'entrer en contact avec lui et forcément il va répondre parce qu'il n'a pas quelqu'un qui gère sa page c'est lui-même qui s'occupe de sa page est-ce que j'ai menti ? c'est exactement ça voilà mais allez là-bas et allez mettre coucou une fois coucou deux fois coucou trois fois et après venez mettre un commentaire vraiment les gens tougoulaient même ils sont tougoulaient c'est pas tougoulaient c'est plutôt vous qui avez des problèmes voilà on va demander à la régie nous avons un making-off également de toujours des scènes du Bokuliko on a déjà joué on a Bela Bello d'Enigma en cover et on a aussi tu as travaillé aussi avec Woudin au passage j'ai shooté deux trois fois avec Woudin et j'ai vraiment apprécié parce que le sens du professionnalisme et à Woudin je peux dire combien il a gagné ça je peux dire l'agent à Woudin c'est que... Kevin tu es sérieux ? mais je voulais juste dire du coup le cover de Bela Bello c'est de moi du coup c'est moi qui ai fait le cover ok et donc voilà vous pourrez aller le voir sur Instagram sur Instagram sinon voilà merci donc on te raccompagne avec le making-off disons non le cover de Bela Bello et aussi une extraite de la vidéo de Woudin histoire de revenir avec l'équipe culturelle en beauté cette émission non la 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...